... Bonsoir la famille, c'est une joie de vous accueillir sur ce plateau TV avec le pasteur David Salan, avec son thème, Le rêve de Dieu. Je vous laisse en s'accompagnie. Soyez bénis. Vous êtes déjà-t-il arrivé de faire un rêve ? Vous êtes sur un transat et je plante le décor avec vous. On est sur un transat, on est au bord de la mer. Il y a cet océan magnifique, transparent. Il y a les palmiers, il y a autour de nous le sable et un silence. C'est une douceur extraordinaire. Et forcément, il y a un cocktail dans la main. Et là, on est tellement, tellement bien. Et puis d'un seul coup, alors qu'on est là, sur notre transat, on écoute le réveil sonner, on se réveille et on se rend compte que ce n'était qu'un seul rêve. Vous êtes déjà-t-il arrivé de faire ce type de rêve ? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des rêves et principalement du rêve que Dieu met dans ta vie. Bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne. On est heureux de vous accueillir sur cette chaîne, Tout est possible TV. Vous êtes aujourd'hui avec le pasteur David Salan et j'aimerais vous parler aujourd'hui du rêve de Dieu. Sais-tu que Dieu a des rêves ? Il a des rêves pour toi. Dieu désire l'accomplissement de ses rêves et de sa volonté dans ta vie. Nous faisons tous des rêves. Et la Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 5 et verset 2 que la multitude des rêves qui nous parviennent vient des préoccupations que nous avons. Alors lorsque je parle du rêve de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas des rêves qu'on va faire un petit peu romantique ou autre. Non, j'aimerais vous parler du destin que Dieu a écrit pour toi et du désir absolu que Dieu a de te bénir. Dieu veut imprimer en toi sa volonté pour que tu puisses courir dans le champ, dans le territoire que Dieu a pour toi. Nous faisons tous des rêves. Et je dois bien avouer que ma vie a été faite de rêves. Il y a eu malheureusement aussi des déceptions qui ont été liées. Non pas que Dieu n'a pas voulu accomplir dans ma vie ce qu'il avait dit. Mais bien souvent, ces déceptions ont été dues au fait que moi-même, je n'ai pas forcément obéi à ce que Dieu avait dit. Avez-vous déjà fait un rêve ? Avez-vous déjà rêvé d'une chose qui, pour toi, est pratiquement impossible à s'accomplir ? As-tu déjà rêvé de voir dans ton foyer, alors que ton foyer est en guerre, de voir la paix s'installer ? As-tu déjà rêvé de voir tes enfants se détourner du monde, se détourner du péché, se détourner des addictions de la terre, pour se tourner vers Dieu ? Et peut-être tu m'écoutes chez toi, dans ta maison, et tu te dis « J'ai rêvé ces choses-là, mais c'est qu'un rêve. Est-ce que Dieu peut me sortir de mon cauchemar ? » Beaucoup, pour beaucoup, la réalité n'est pas un rêve, elle est un cauchemar. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que Dieu a écrit pour toi une histoire, une histoire bénie, une histoire qu'il veut accomplir. Et l'accomplissement de cette histoire va dépendre de toi. Est-ce que tu es avec moi aujourd'hui pour me suivre dans cette belle histoire ? La Bible dit ceci dans le Livre de la Jeunesse, au chapitre 37 et verset 5. J'aimerais vous parler d'un jeune homme, d'un jeune homme qui a fait un rêve. Et quel rêve extraordinaire ! La Bible dit que ce jeune homme s'appelle Joseph. Joseph va faire un rêve. Joseph était le plus jeune de la famille. Il était avec son père, Jacob, et il y avait tous ses frères. Et il était le plus jeune, il était aimé de son père. Et voilà que Joseph fait un rêve. Et un rêve extraordinaire, un rêve où il voit tout le monde devant lui se prosterner. Et lui, il est élevé. Il est élevé. Alors la Bible dit que Joseph, dans son innocence, va courir vers son père, va aller vers sa mère, va aller vers ses frères. Et va expliquer son rêve. Et la Bible dit que ses frères vont le mépriser. Je suis persuadé que même Joseph n'avait pas forcément tout compris, ce que voulait dire son rêve à ce moment-là. Mais bien souvent, lorsque nous faisons des rêves, lorsque nous avons des désirs d'accomplir des choses qui sont extraordinaires, bien souvent, bien souvent, ceux qui nous entournent ne le comprennent pas. Et il peut même que ceux qui sont à côté de nous, parce qu'ils ont plein de bons sentiments, peuvent nous ramener à une certaine raison, te rappelant que tu ne peux pas vivre tes rêves. La Bible dit ceci, j'aimerais lire avec vous ce verset magnifique. Dans Ephésiens, chapitre 3 et verset 20, dans la version parole vivante, « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment, au-delà de nos prières, de ce que nous allons demander, et même de ce que nous allons imaginer ou espérer. » À celui, à celui. Et qui est celui qui peut, qui agit en nous ? Eh bien, il s'agit de Jésus. Lorsque tu as fait de Jésus le Seigneur de ta vie, il est celui qui veut accomplir dans ta vie des choses extraordinaires. Jésus est celui qui veut accomplir un destin. Dieu nous a donné la capacité de rêver. Et c'est assez étrange cette capacité de rêver, parce que lorsqu'on rêve, on rêve de choses qui sont totalement improbables, voire incroyables, mais le rêve est là pour susciter, pour nous faire comprendre que Dieu peut aller au-delà de nos limites, au-delà de ce que nous pensons, au-delà même de notre imagination dans le réel. C'est lorsque nous rêvons, lorsque nous rêvons, que nous pouvons penser et vraiment réaliser les choses les plus impossibles. La Bible dit ceci dans le livre de la jeunesse, au chapitre 2. Dieu va vouloir créer une compagne à Adam. Et j'aime la méthode de Dieu, j'aime la façon dont Dieu va procéder pour créer une compagne à Adam. La Bible dit ceci dans le livre de la jeunesse, on l'est au livre des commencements, au chapitre 2, verset 21. « Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qu'il s'endormit, il prit l'une de ses côtes, et il referma la chair à sa place. » Dieu, pour créer Ève, va d'abord faire dormir Adam. Et lorsque Adam se réveille, lorsque Adam arrive à l'éveil, la Bible dit au verset 22, il va voir Ève et il va dire « C'est elle, c'est elle ! » Comme si Adam connaissait déjà Ève. En fait, Adam n'avait jamais vu Ève autrement que dans son rêve, que dans son imagination. C'est elle. En fait, Adam était en train de rêver à sa destinée, en train de rêver à celle que Dieu allait lui présenter. Et c'est lorsque le rêve devient une réalité, il se trouve dans l'obéissance, il se trouve lorsque Adam se réveille. Oui, Dieu parfois nous fait rêver. Et peut-être toi qui m'écoutes, Dieu t'a donné des rêves, un petit peu comme Joseph, où Dieu t'a montré des choses sur ta vie, des choses qui sont vraies. Mais malheureusement, quand on lit la Bible, quand on lit l'histoire de Joseph, on se rend compte que tout au parcours de Joseph, il y a ce qu'on appelle des assassins de rêve. Ceux qui vont, ou celui qui va vouloir briser le rêve de Dieu dans ta vie. Ou les éléments qui vont briser, qui veulent briser, qui veulent stopper la volonté merveilleuse et souveraine de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Quels sont les assassins ? Quels sont les brises rêves que tu peux rencontrer, que Joseph a rencontrés, qui ont failli même le détruire, le bloquer, le paralyser, pour que le rêve de Dieu, pour que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas dans sa vie. Le premier élément, quand on trouve dans l'histoire de Joseph, et le premier élément qui va te bloquer, qui va vouloir t'empêcher de vivre le rêve de Dieu dans ta vie, c'est simplement le péché, la désobéissance. La Bible dit que, alors que Joseph a traversé une multitude de problèmes, de difficultés, la Bible dit que lorsque Joseph va dire le rêve à ses frères, ses frères vont être jaloux, ils vont le détester, ils vont le haïr, ils vont le capturer, ils vont le vendre comme esclave. Et Joseph va se retrouver dans la maison d'un homme qui s'appelle Potiphar. Joseph est esclave dans cette maison et alors qu'il est esclave, il travaille de toutes ses forces. Joseph est courageux. Joseph met tout son cœur. Mais la Bible précise sur Joseph qu'il était beau. Et voilà que la femme de Potiphar, la femme de son maître, va venir le solliciter, va venir lui faire une proposition. Et la Bible dit ceci dans Genèse chapitre 39 et verset 7. Après ces choses, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la vie de Joseph. Mais après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. La Bible dit que Joseph était beau. Joseph transporte un rêve. Il transporte un appel. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, je suis convaincu également que tu transportes en toi un rêve, un appel. Oui, Dieu t'appelle à accomplir des choses, mais il y a des personnes qui, sur le chemin de ta destinée, vont tout faire pour te bloquer, te paralyser. Et voilà ce que la femme de Potiphar va dire à Joseph. Couche avec moi. En d'autres mots, on va tromper mon mari. Personne ne le sera. Le premier élément qui va vouloir bloquer le rêve de Joseph dans sa vie et qui va vouloir bloquer ton rêve, c'est le péché. La Bible dit que Joseph va résister, va dire non, je ne veux pas commettre un aussi grand péché. il est hors de question. Ce qui va distinguer un homme, une femme, un jeune garçon, une jeune fille pour l'accomplissement de son rêve, c'est quelqu'un de déterminé à ne pas pécher. À ne pas pécher. À dire non à la souillure. À dire non au péché. La Bible dit que Joseph va se débattre. Joseph va résister. Il y a des assassins de rêve dans nos vies qui veulent nous détruire. Il y a des assassins qui arrivent qui, malheureusement, sont pleins de bons sentiments. Quels sont les assassins ? Quels sont les briseurs de rêve ? Eh bien, souvent, eh bien, ce sont nos proches. Ce sont les gens que nous avons rencontrés. Les gens avec qui nous vivons. Des gens qui, eux-mêmes, n'ont pas vécu leurs rêves. Des gens qui, parce qu'ils ont échoué, échoués, lamentablement, à certains degrés, vont te dire cette parole. Tu sais, moi, je n'ai pas réussi là où tu veux aller. Si moi, je n'ai pas réussi, tu n'y arriveras pas. Ce sont des assassins. Ils viennent avec ce qu'on appelle le bon sens. Ah, ce bon sens. Ce bon sens, c'est tu es trop petit, tu es trop faible. Et puis, en fait, tu n'as pas assez à l'école pour aller dans cette direction. Ta famille, tu sais, ce n'est pas du terrible. En fait, ces gens-là viennent te rappeler surtout toutes tes limites. Viennent te rappeler ta condition. Viennent te rappeler que par tes forces et par tes moyens et même par les moyens que Dieu pourrait mettre à ta disposition, tu n'y arriveras pas quand même. Parce qu'après tout, tu es tellement, tellement, tellement minable. Ce sont des assassins, des tueurs de rêve. Ce sont des gens qui vont vouloir bloquer le rêve de Dieu dans ta vie parce qu'eux-mêmes, eux-mêmes, ils ne sont jamais arrivés à cause de leur désobéissance. En fait, ils font de leurs limites une doctrine. Ils font de leurs limites une théologie qu'ils veulent t'imposer. Qu'ils veulent t'imposer. Et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui, écoute-moi, mon frère, ma sœur, reste connecté. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui cette parole. Ce n'est pas parce que des gens autour de toi ont échoué à accomplir leur destinée que toi, aujourd'hui, tu vas échouer. Je t'annonce aujourd'hui que si tu marches dans l'obéissance, que tu marches dans l'amour, que tu marches avec Jésus et que tu te soumets à sa volonté, je t'annonce aujourd'hui, alléluia, qu'il est celui qui peut faire dans ta vie au-delà de ce que tu vas penser, rêver, alléluia. Il veut l'accomplir dans ta vie. Dieu a un projet pour toi. Ne laisse pas le monde, ne laisse pas le diable briser tes rêves. Ces personnes-là, oubliant cette réalité que la volonté de Dieu, elle ne s'accomplit ni par la force, ni par la puissance de la chair, ni par la capacité que je peux avoir à connaître des gens. Bien souvent, on m'a dit, lorsque j'avais certains projets, tu sais, c'est bien beau ce que tu fais, mais tu ne peux pas réussir dans ces projets parce que tu ne connais pas les bonnes personnes. Tu ne peux pas réussir dans ces projets parce que tu n'as pas forcément les bonnes connexions ou parce que tu es dans le mauvais milieu, tu es dans le mauvais pays. La Bible me rappelle et j'aimerais te rappeler ce verset. Zacharie, chapitre 4 et verset 6. Et là où tu es, je t'invite à le lire, je t'invite même à l'écrire, à le mettre un peu partout dans ta maison. Là où tu es, sur la porte de ton frigo, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force. En d'autres mots, ce n'est par aucune capacité humaine, physique, matérielle. Et quel que soit ce que le monde peut mettre ou ne pas mettre à ta disposition, je t'annonce aujourd'hui que le rêve de Dieu ne s'accomplit pas parce que tu es capable, parce que tu as des compétences, parce que le monde t'a donné des solutions. Le rêve de Dieu s'accomplit dans ta vie ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit. Alléluia. Là où tu es, tu peux dire Amen. Le rêve de Dieu dans ta vie s'accomplit par l'esprit de Dieu, par l'esprit d'obéissance, par la soumission à sa parole. Alléluia. Le rêve de Dieu. Quelles sont les personnes, les éléments perturbateurs qui veulent bloquer, casser le rêve de Dieu dans ta vie ? Il y a un personnage c'est le diable. Lui, je crois qu'il est le champion du monde pour briser les rêves, pour atteindre une personne. La Bible le présente dans l'évangile de Jean au chapitre 10 comme le menteur. Pourquoi il est le menteur ? Eh bien, parce qu'il y vient contredire et contrefaire ce que Dieu a dit sur toi. Contredire et contrefaire ce que Dieu a dit sur toi. pour arriver à te faire croire, à te faire penser. Et s'il arrive à te faire penser que le rêve de Dieu n'est pas possible sur ta vie, alors Satan t'a bloqué, t'a paralysé. Mais je le déclare au nom de Jésus aujourd'hui que Satan n'a plus aucun empris sur ta vie au nom de Jésus. Et si tu m'écoutes, dis Amen. Alléluia. Si tu m'écoutes, dis Amen. Je refuse aujourd'hui d'être au bénéfice des actions du diable sur ma vie. Je refuse aujourd'hui d'écouter celui qui a menti dès le commencement. Je refuse. Là où tu es, dis-le. Oui, je refuse. Je refuse d'écouter les mentions du diable. Dès le commencement, la Bible dit qu'il est menteur. Mais bien au contraire, je me soumets et j'accepte de manière absolue la volonté de celui qui est saint et qui vit éternellement. Alléluia. Lui, il est vrai. Lui, il est vrai. Lui, il est celui qui est en train d'accomplir aujourd'hui le rêve de Dieu dans ta vie. Souvent, le diable va te dire tu n'es pas encore arrivé à ton rêve. C'est vrai que parfois le chemin qui nous amène de la parole jusqu'à l'accomplissement peut être long. Pour Joseph, ça a mis très très longtemps. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Et on pourrait croire bien souvent que lorsqu'on arrive pratiquement en haut on n'est pas tout à fait arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. On pourrait croire que ça y est j'y suis un peu comme Joseph lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar. La Bible dit que Potiphar va l'établir sur tous ses biens. Ça y est. Ça y est. Je suis arrivé presque en haut. Je suis le gérant de tous les biens de cet homme. Je suis arrivé presque en haut. Mais ce n'est pas encore l'accomplissement du rêve de Dieu. Ce n'est pas encore l'accomplissement. il y a à un moment donné où ça dégringole. Et c'est lorsqu'on croit souvent être arrivé que bien souvent le diable va essayer de nous ramener de nous tirer vers le bas. Mais parce que Joseph demeure dans l'obéissance et parce que je prie aujourd'hui que par la parole de Dieu tu demeures dans l'obéissance. Les mensonges du diable n'auront pas d'effet sur ta vie. Alléluia. Quels sont les éléments qui vont perturber briser le rêve de Dieu dans ta vie ? Lorsque j'ai médité ce message à ma grande surprise je me suis rendu compte que l'élément le plus perturbateur du rêve de Dieu de l'accomplissement du rêve de Dieu dans ma vie et bien c'était simplement moi-même. C'était simplement moi-même. C'était ma paresse. Ma paresse à vouloir discipliner ma chair ma paresse à renoncer parfois à certaines choses l'oisiveté c'est quelqu'un qui ne veut rien faire l'incrédulité que je peux trouver dans ma vie parfois on a du mal à croire et ce qui est intéressant c'est que Satan également va se servir de cet élément-là on a du mal à croire quelque chose qu'on ne voit pas et surtout quelque chose qu'on ne sent pas et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui c'est pas parce que tu ne sens pas la présence de Dieu et d'ailleurs c'est pas parce que tu ne vois pas Dieu qu'il n'est pas là il est tout près de toi l'incrédulité l'incrédulité que je vais avoir et l'élément qui va m'empêcher m'empêcher de croire et de saisir le rêve de Dieu dans ma vie quel est l'élément perturbateur toujours moi-même ça va être la lâcheté la peur la peur parce qu'à un moment donné je me retrouve bloqué paralysé il y a autour de moi toutes sortes d'éléments qui bougent et je me dis mais si moi j'avance alors il va certainement m'arriver un problème alors que Dieu m'a dit d'avancer la peur la peur d'obéir la peur de prendre le risque de dire oui à Dieu la peur de dire Seigneur je vais aller moi marcher sur l'eau comme Pierre parce que tu me l'as dit je vais moi Seigneur Dieu jeter le filet du bon côté alors que toute la nuit j'ai péché comme Pierre sans rien prendre la peur parfois même d'être ridicule la lâcheté en fait on se rend compte que l'ennemi numéro un de ma destinée est aussi curieux que cela puisse paraître l'ennemi numéro un de ta destinée et bien c'est toi même c'est toi même c'est toi même parce que bien souvent bien souvent bien souvent le diable est complètement absent mais il y a tellement en nous de systèmes de pensée de forteresse qu'on se dit je n'y arriverai pas je t'annonce aujourd'hui que ta foi ne doit pas être basée sur ce que tu as entendu sur la terre sur ce que les hommes ont dit ou sur même tes compétences tes capacités mais ta foi est basée sur ce qu'il a dit lui au nom de Jésus saisis-le parce que je suis paresseux parce que je suis paresseux j'ai vu combien de personnes malheureusement à qui Dieu avait donné des paroles à qui Dieu avait donné des promesses à qui Dieu avait dit tu vas accomplir une destinée de bénédiction tu vas avoir des miracles et ces personnes là n'ont jamais rentré dans leur appel le rêve que Dieu avait pour eux ne s'est jamais réalisé la Bible dit ceci dans le livre des proverbes chapitre 19 et verset 24 le paresseux plonge sa main dans le plat et il n'a même pas la force de la ramener à sa bouche en d'autres mots il y a certains rêves que tu dois aller chercher tu dois aller les chercher dans la prière tu dois aller les chercher dans l'obéissance tu dois aller les chercher en disant au Seigneur Seigneur je suis là pour faire ta volonté tu dois aller chercher ces rêves dans le courage dans la force dans le renoncement à la lâcheté à la peur tu dois aller chercher au pied de la croix en disant au Seigneur non pas ce que moi j'ai décidé non pas ce que ma chair veut non pas ce que les limites de la terre ont dit sur ma vie mais ce que toi tu as dit Seigneur tu dois aller chercher ce rêve alléluia ton attitude écoute moi ton attitude va déterminer l'accomplissement du rêve de Dieu dans ta vie quand je vois l'histoire de Joseph quand j'écoute l'histoire de Joseph je me rends compte que le seul élément qui était déterminant dans sa vie pour qu'à un moment donné au chapitre 40-41 ses frères reconnaissent en lui un homme béni et qu'il devienne une bénédiction pour sa famille et pour le monde le seul élément déterminant dans la vie de Joseph a été son attitude et quelle était l'attitude de Joseph une attitude d'obéissance une attitude de soumission mais principalement une attitude d'amour de pardon une attitude où il accepte non pas de manière résignée mais il accepte de manière volontaire la volonté de Dieu quand on parcourt l'histoire de Joseph et le temps nous manque on se rend compte que Joseph a toujours agi avec amour avec douceur avec vérité avec justice Joseph se retrouve à un moment donné au chapitre 40 du livre de la jeunesse propulsé dans la maison de Pharaon le voilà gouverneur de toute l'Egypte qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné Joseph se retrouve élevé seulement son attitude j'aimerais te dire mon frère ma soeur si tu veux changer ta vie rentrer dans les plans que Dieu a écrits sur ta vie change tes attitudes change tes habitudes quelqu'un a dit un jour on ne peut pas répéter les mêmes choses inlassablement et s'attendre à avoir un résultat différent c'est absurde aussi absurde que ça tu vis peut-être dans la négligence tu vis dans le laisser aller et tu pries tu dis il faut que ça change il faut que ça change tu vis peut-être dans la désobéissance et tu dis mais ça va changer et un jour je serai béni commence par changer tes attitudes commence par changer tes habitudes commence à adopter des principes d'obéissance des principes de sainteté des principes d'amour c'est ton attitude qui va déterminer écoute-moi arrête de charger les autres arrête de dire si je ne vis pas le rêve de Dieu dans ma vie si je ne vis pas les prophéties que Dieu a dit dans ma vie c'est à cause des autres c'est pas à cause des autres c'est à cause de ton attitude si tu changes d'attitude si tu gardes une attitude comme Dieu le veut le rêve de Dieu va s'accomplir dans ta vie la Bible dit ceci dans Jérémie chapitre 29 et verset 11 Dieu dit je connais je connais Dieu connaît Dieu c'est les choses je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel des projets des rêves des projets ou des rêves de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance un avenir plein d'espérance Dieu rêve de toi Dieu rêve de t'apporter un avenir Dieu rêve de t'apporter un avenir plein d'espérance plein de bénédiction Dieu veut faire de toi une source de bénédiction Dieu veut à travers le rêve qu'il va accomplir dans ta vie faire de toi une source de bénédiction une source de joie un moyen par lequel le monde va être béni Jésus a dit cette parole celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive jailliront dans sa vie et iront jusque dans la vie éternelle lorsque l'obéissance est trouvée dans la vie d'un homme d'une femme d'un jeune garçon une jeune fille le rêve de Dieu s'accomplit et voyez-vous si Joseph au début de son histoire voit ses frères sa famille se prosternait devant lui on pourrait croire que le rêve de Joseph était pour son intérêt à lui était pour qu'il soit élevé et que les autres soient abaissés il en est tout autrement il en est tout autrement car il faut comprendre que l'histoire de Joseph c'est d'abord une histoire d'amour que Dieu avait pour la famille de Joseph et pour le monde parce que si Joseph ne se retrouve pas à ce moment là en Egypte lorsque la famine arrive si Joseph ne devient pas le premier ministre de l'Egypte si Joseph ne vient pas avec la sagesse de Dieu solutionner les problèmes de l'Egypte lorsque la famine frappe le monde l'Egypte périt l'Egypte périt mais la famille de Joseph périt en fait le rêve de Joseph n'était pas pour Joseph il était pour les siens j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que le rêve que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie n'est pas pour toi seulement il n'est pas pour toi il est pour ceux et celles que Dieu a placé autour de toi pour que Dieu puisse faire de toi une source de béniction une source de gloire une source de guérison Joseph s'est retrouvé à l'endroit où il devait être par l'adversité par les problèmes par les combats par les incompréhensions il s'est retrouvé à cet endroit là parce que Dieu l'avait voulu parce que l'obéissance avait été trouvée chez lui et il est devenu une bénédiction pour le monde lorsque le rêve de Dieu s'accomplit dans ta vie et lorsque tu obéis à ce rêve tu deviens une source de bénédiction j'aimerais qu'on puisse prier ensemble là où tu es je t'invite à fermer les yeux et à faire cette prière Seigneur mon Dieu qui est dans le ciel j'écoute ce message aujourd'hui et tout comme Joseph Seigneur j'ai ce rêve mais il y a des hauts il y a des bas je prie qu'aujourd'hui Seigneur ce rêve trouve son accomplissement et je prie pour toi que l'obéissance soit trouvée dans ton cœur afin que l'accomplissement de Dieu puisse se faire dans ta vie là où tu es reçois pleinement cette parole sois pleinement béni dans le nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada